Le jeune homme épuisé ne réagit pas aux propos de sa patronne. Celle-ci commet alors un geste d'une violence inexplicable. Je me retourne et elle prend un couteau et elle me plante entre le cœur et le poumon. J'ai senti une piqûre, une piqûre intense, mais sans plus. Et j'ai regardé, j'avais un couteau planté. 27 avril 1848. Ce jour-là, l'esclavagisme était aboli en France. Esclaves. Un mot qui semble venir d'un autre temps. Et pourtant, l'esclavage existe toujours, parfois tout près de chez nous, dans notre ville. À 13 ans, Tina a quitté son pays. Elle espérait des jours meilleurs. Adolescent, Christophe aussi rêvait d'un bel avenir. Tous deux sont devenus esclaves. Depuis que j'ai découvert leur histoire, je ne cesse de m'interroger. Comment à notre époque peut-on encore accepter ça ? Je m'appelle Christophe Lavigne. J'ai 32 ans. J'ai été victime de l'esclavage moderne. Je m'appelle Tina Opara. J'ai 24 ans. J'étais une esclave pendant 4 ans et demi. En France, l'esclavage existe toujours. Cela peut se passer n'importe où. Tina et Christophe en sont la preuve vivante. Avant de réussir un jour à enfin briser leur chaîne, ils ont été aussi victimes de l'esclavage moderne. Des victimes condamnées à souffrir en silence. Comme tous les jours, dans les couloirs de cette maison de retraite, Tina, une jeune femme de 25 ans, s'occupe de ses patients. Voilà. Je vais vous installer pour le goûter. Je vous mets comme ça. À tout de suite, Gégé. Oui, vas-y. Pour elle, ce travail auprès de personnes âgées représente un nouveau départ, après une jeunesse marquée par la souffrance. Quand je rentre dans ce lieu, ça me donne du joie, parfois. Et parfois, quand je ne me sens pas bien, je viens au travail, ça me met du bon humeur. Déjà, le fait de voir des personnes âgées et tout ça. Aujourd'hui, Tina évolue dans un environnement épanouissant. Elle renoue avec un bonheur qu'il a abandonné depuis l'adolescence. Lorsque, âgée de 13 ans, sa vie a basculé. À l'époque, elle vit à Lagos, au Nigeria, un pays d'Afrique anglophone. Un jour, une amie de la famille, la femme de Godwin Okpara, une star du football qui évolue dans le prestigieux club du Paris Saint-Germain, fait une offre aux parents de Tina. Elle leur propose d'adopter la jeune fille pour lui offrir une vie meilleure, en France. La femme de M. Okpara, elle a fait la demande d'adoption auprès de mes parents. Elle m'a promis que j'irais à l'école et tout ça. Je me suis dit, peut-être c'est une occasion, pourquoi pas la saisir. Pour Tina, l'avenir s'annonce prometteur. Elle devient la fille aînée d'une riche famille qui compte plusieurs enfants. Arrivée en France, elle emménage dans la région parisienne. Elle doit s'adapter à une nouvelle vie et apprendre le français. Au début, avec la famille Okpara, ça se passe bien. Je m'occupe un peu les enfants, un peu des tâches ménagères, vu que je suis la fille aînée. Donc, ça ne me dérange pas trop. Et la seule chose qui me manquait, c'est le fait de ne pas aller à l'école. Au départ, les Okpara demandent à Tina d'attendre la rentrée suivante avant d'aller à l'école. Seulement voilà, quelques mois plus tard, elle commence à comprendre que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Elle a acheté des livres et des cartables pour les enfants. Sauf qu'elle n'a rien acheté pour moi. C'est là que je commence à avoir des soupçons qu'il y a quelque chose qui cloche. Je demande pour le mien. Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre que je n'irai pas à l'école. Je suis bonne à rien. Je ne suis pas assez intelligente pour aller à l'école. Elle n'a pas l'argent à gâcher. Dans ce moment-là, je comprends que tous les promises qu'elle a fait à mes parents, ce n'est pas le cas, ce sont un cauchemar. Du jour au lendemain, Tina devient une esclave. La famille déménage pour Château, à côté de Paris. Dans sa nouvelle maison, Tina n'a plus de chambre. On l'installe dans la cave. Madame, mon parent, elle m'a dit que c'est là-bas ma place, donc je dois aller. J'avais un petit matelas qui fait à peu près à cette personne que je ne mettais pas à terre pour dormir. Le lendemain, quand je me lève, le matelas est mouillé. Je tremblais parce que c'est humide. Ça ne sentait pas bon. Linda Okpara impose un nouveau mode de vie à Tina. Tous les matins, elle doit se lever à 5 heures. Elle prépare ensuite les sacs des enfants, repasse leurs vêtements, leur fait à manger et les emmène à l'école. Je vais à leur rythme. Donc en gros, je pourrais utiliser de 40 à 45 minutes pour aller à l'école. Et au retour, elle m'a fait comprendre que je traîne trop, donc il faut que je cours. Donc au retour, il faut que j'utilise 20 minutes ou 15 minutes au retour. Donc je me mets à courir jusqu'à la maison. De retour au domicile familial, l'adolescente n'a pas une minute de répit. En position de force, Linda Okpara exploite Tina jusqu'à la tombée de la nuit. Si Madame Okpara est réveillée, je dois lui faire son petit-déjeuner. C'est plutôt le déjeuner parce qu'elle se lève tard. Et après ça, je lave les vêtements des enfants à la main. Pourtant, il y a un marché, pour elle, il ne faut pas que j'utilise la machine à laver. Donc je lave les affaires des enfants à main. Je lave les assiettes aussi. Je fais à peu près tout à la maison. Pour la jeune fille, il est impossible d'échapper à son sort. À la moindre résistance, sa mère adoptive la punit sévèrement. Quand Madame Okpara se met en colère, c'est franchement, c'est pas beau à voir. Parce qu'elles m'ont frappée. Et quand elles m'ont frappée, elles m'ont frappée avec n'importe quoi. Elles m'ont frappée même avec ses chaussures en talons. Âgée de 13 ans seulement, Tina comprend qu'elle est tombée dans un piège. Loin de chez elle, sans lien avec sa famille d'origine, l'adolescente doit faire face à une situation qui semble insoluble. Je sais que je n'étais pas traitée comme les autres. J'ai fait à peu près tout à la maison. Je ne suis pas aimée. Je ne suis pas bienvenue dans la famille. Je suis manurée. Je n'ai pas de nouvelles de ma famille biologique. Et ça m'a fait beaucoup mal. Parce qu'à ce moment-là, je commence plus à penser à ma famille en Afrique. Et le mot esclave, je dirais que oui, j'étais traitée comme une esclave. Mais une esclave, je ne pense pas qu'il aurait été traité comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Malgré la crainte que lui inspirent ses bourreaux, un jour, Tina décide de réagir. Prenant son courage à deux mains, elle s'enfuit. Elle est alors hébergée par une bande de jeunes. Très vite, ils appellent la police qui prend en charge Tina. Mais d'après leurs fichiers, elle est recherchée pour fugue. Quand ils ont vu que j'étais l'enfant de Godinard Parra, ils se foutaient carrément de moi. Donc tout ce qui les intéresse, c'est Godinard Parra, le joueur de Paris Saint-Germain. À l'époque, Tina ne parle que l'anglais et ne parvient pas à convaincre les policiers. Inconscient du danger qui guette la jeune fille, ils appellent la famille Okpara. Quelques heures plus tard, la grand-mère adoptive de Tina se présente au commissariat. Je vois la mamie devant moi. Je dis, merde, là c'est fini. Je vais mourir. Mais en même temps, je me dis que de toute façon, il ne me reste rien. Si je vais mourir, je vais mourir. Je ne peux pas éviter. C'est mon sort. Sylvie Audi, vous êtes journaliste et présidente du Comité contre l'esclavage moderne. Quelle est la définition de l'esclavage aujourd'hui au XXIe siècle ? L'esclavage est en fait la privation de liberté, la contrainte par un travail absolument exorbitant du droit commun, 14 heures, 16 heures par jour, la confiscation des passeports, l'isolement familial et culturel, les gens n'ont plus de contact avec l'extérieur. Et évidemment, il y a malheureusement des mauvais traitements, en fait, à la fois physiques et psychologiques. En fait, il y a une espèce d'emprise. La personne qui esclavagise quelqu'un a une emprise psychologique sur cette personne qui remplace au fond les chaînes d'autrefois. On a l'impression justement que c'est quelque chose d'un autre temps. Est-ce que c'est répandu aujourd'hui en France ? On reçoit à peu près 300 signalements par an. Mais donc, ces signalements ne sont pas tous forcément de l'esclavage, mais il y en a quand même bien chaque année, peut-être une bonne centaine qui relèvent vraiment de la traite des êtres humains ou de l'esclavage. Et qui sont-ils ? Alors, les esclaves, ce sont en grande majorité des femmes. Sinon, parfois, on a un couple. L'homme et la femme sont employés en tant que domestiques par des gens très riches. Ce sont en majorité des personnes d'origine étrangère qui ont été amenées en France pour être esclavagisées, soit de l'hôtel particulier du 16e arrondissement ou HLM de Bonlieue ou dans une exploitation agricole dans la campagne. Ce sont des gens extrêmement vulnérables. Ce qui les définit le mieux, c'est leur vulnérabilité. Quand ils arrivent ici, souvent, ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont pas du tout de liens familiaux. Ils ne vont pas voir leur église. Donc, ils sont totalement à la merci de la personne qui les conduit ici et qui leur dit, au fond, j'ai surtout un pouvoir de vie et de mort. Contrairement à ces craintes, Tina Okpara ne sera pas punie pour avoir essayé de s'évader. Pourtant, quelques mois plus tard, ses parents adoptifs franchiront un degré supplémentaire dans la cruauté. En 1995, Christophe Lavigne a 16 ans. Cette année-là, il obtient un contrat d'apprentissage dans une boulangerie d'Arcachon. Pour lui, c'est une aubaine. Après trois ans de travail en alternance, il va enfin pouvoir réaliser son rêve, devenir boulanger. Les premières années, tout se passait bien. La deuxième année aussi. C'est à partir de la troisième année où ça a commencé un peu à monter de ton. À la fin de son apprentissage, le couple de boulanger négocie avec son père un contrat a duré indéterminé. Mais en violation de la loi, aucun contrat n'est signé. Christophe découvre alors que sa nouvelle vie de boulanger ne va pas ressembler à ce qu'il imaginait. Ma journée commençait à partir de 3h du matin. Réveil en fanfare, parce que mon patron venait me réveiller à coups de saut d'eau dans la gueule. Ensuite, on faisait le boulot comme d'habitude, mais on finissait à 13h. Après, on allait manger avec eux. Je mangeais avec eux dans leur cuisine. Une fois que tout était fini, on allait se coucher et on dormait 2h. On reprenait après l'après-midi. Si c'était l'hiver, on ne reprenait pas. On allait chez eux faire soit du jardinage, soit de la plomberie, soit faire des charpentes. Et ce n'est pas tout. Les boulangers profitent de la jeunesse de leurs employés pour l'exploiter financièrement. Pour mon salaire, ça se passait comme ça. Mon patron avait décidé d'ouvrir un compte pour moi, pour verser l'argent de mon salaire dans ce compte. À la fin du mois, j'avais juste une enveloppe de 150 euros. Non content d'exploiter Christophe, ses patrons commencent à se défouler sur lui. Ils viennent de perdre un gros contrat et se mettent à intimider leur apprenti. Ils ont commencé à me menacer, de me dire qu'ils allaient vendre la boulangerie et qu'ils me vendraient avec, en fait. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. L'apprenti boulanger est considéré comme un vulgaire outil de travail. Et très vite, les brimades se multiplient. Ils ont commencé à me brimer en me disant que je ne ferai rien de ma vie plus tard et que je resterai toujours avec eux parce que je ne trouverai personne d'autre. Au bout d'un moment, tu commences à croire ce qu'ils disent et tu te renfermes à l'intérieur de toi-même et puis tu ne parles plus. Tu te laisses aller, tu fais ce qu'ils disent et puis voilà, comme un pantin. Christophe Lavigne est constamment rabaissé et humilié. Ses patrons exercent sur lui une véritable emprise. Je me disais que c'était fini, que je resterai là-dedans et que je ne pourrais pas trouver autre chose. Je ne peux pas sortir. Je voyais le couloir avec la porte qui me tendait les bras pour partir mais je n'osais même pas partir. Je n'osais même pas franchir le pas. Plusieurs mois après être soi-disant passé en CDI, la situation de Christophe s'aggrave. Ancien boxeur professionnel, son patron commence à le brutaliser. Les coups devenaient très vite une habitude. Tous les matins, ils ont dit qu'il avait besoin de se défouler sur moi parce que j'étais tout seul et que ça faisait du bien de se défouler sur quelqu'un de plus faible que lui. Donc il me prendrait pour son poids de chimbol. La vie de Christophe devient un enfer. Dans la peur d'être dénoncé, ses employeurs se montrent de plus en plus durs et n'hésitent pas à employer la menace. J'étais séquestré. À part sortir leur chien et chercher des cigarettes et de l'alcool, je faisais et sortir les poubelles, c'est tout ce que je faisais. Quand ils m'autorisait de sortir le soir, je pouvais sortir, mais à une certaine condition, c'est qu'il fallait que je rentre à une certaine heure, sinon la porte était fermée et je dormais dehors. À l'époque, pour Christophe, le seul espoir de s'échapper, ce sont ses parents. Durant les vacances d'été, il doit normalement rentrer dans sa famille. Mais ses patrons inventent un mensonge pour le retenir chez eux. Et ça marche. Les parents de Christophe leur accordent plus de crédit qu'à leur propre fils. Je n'ai pas eu de vacances pendant trois années de ça, car mes patrons disaient à mes parents que je restais sur le bassin d'Arcachan comme il faisait beau et que j'avais vite profité de la plage alors que ce n'était pas du tout ça, que je travaillais comme les jours normaux. Donc, non, je n'avais pas de vacances pendant ce temps-là. Sylvie a dit, le cas de Christophe est assez emblématique. On se rend compte que l'esclavage peut prendre des formes très variées. Oui, c'est effectivement très frappant de voir ce grand garçon, parce que c'est quand même un grand garçon qui se retrouve totalement sous l'emprise de ses patrons. Mais nous, on le comprend très bien parce que d'abord, il est arrivé très jeune. Je crois qu'il avait 15 ans quand ça a commencé. il était sans doute sans beaucoup de défense personnelle, peut-être pas soutenu par sa famille comme vous l'expliquez dans le reportage. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle, nous, on appelle l'emprise psychologique. C'est quelque chose de très précis qui fait que quelqu'un ne peut plus se défendre. Même s'il la porte est là, à 5 mètres de lui, la personne l'a tellement terrorisé, il a tellement peur qu'il ne partira pas et qu'il faut qu'il y ait un jour quelque chose de plus violent, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus dur pour qu'il ait le courage de s'enfuir. Sans amis, ne pouvant pas compter sur l'aide de sa famille, Christophe est livré à lui-même. Il va donc essayer de trouver le moyen de s'en sortir tout seul. En France, depuis un an et demi, Tina, maintenant âgée de 14 ans, est toujours exploitée par le footballeur Godwin Okpara et sa femme Linda. Peu à peu, la situation empire. au début, c'est Mme Okpara qui m'a traité, qui m'a mis ma vie à l'enfer. Je vous dis, M. Okpara, il est mieux que sa femme. Je prenais M. Okpara comme père, je l'appelais père. Et malgré tout ça, ça ne l'empêche pas de vous violer. Pendant trois ans, Godwin Okpara abuse de sa fille adoptive. En 2005, sa femme Linda le surprend alors qu'il est en train de violer Tina. Après une violente dispute, le footballeur quitte le domicile conjugal. Linda Okpara décide alors de se venger sur son esclave. Et là, ce jeu-là, c'est un jeu que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Elle m'a venu de la salle de bâle, elle a pris une torus, elle va graver mes cheveux et elle m'a fait un boule à zéro. Jusque-là, quand ça va. Après un détour à la cuisine, Mme Okpara revient avec une lame de rasoir, une bouteille de vodka et de la purée de piment. Elle est là en train de m'insuiter, il y avait la mamie assise à côté. Là, elle a pris la bouteille, elle me fonçait ça dans nos vagins. J'ai souplié la mamie. qu'elle demande à sa fille d'arrêter et elle m'a dit non, de toute façon, ça te donnera un leçon. Prochainement, tu ne coucheras pas avec un homme. Je lui fais comprendre, ce n'était pas moi. Il m'a forcé. Et là, Mme Okpara elle a pris l'épibro et m'a jeté ça de l'eau vagin. Ensuite, elle a pris une lame de rasoir et m'a coupé le vagin. C'est vrai. Elle m'a dit que ce soit quelque chose que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. à chaque fois que tu vas te regarder dans le biroir, tu vas te rappeler de ce moment-là. Elle a raison. Après cette séance de torture, Linda Okpara pousse le sadisme à obliger Tina à nettoyer la chambre des enfants, maculée de son propre sang. Elle n'est pas dite pour être une mère. J'ai la rage, j'ai la haine. Je l'en voulais. Elle m'a volé mon enfance. Elle m'a volé mes études. l'amour que je pourrais avoir auprès de ma famille, elle m'a volé tout ça. Mon rêve. Elle m'a brisé. J'ai la rage. Désormais, Tina est déterminée à ne plus subir. Le 13 août 2005, alors que Godwin Okpara s'apprête à nouveau à la violer, la jeune fille profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Elle sera recueillie par des personnes du quartier. Après avoir écouté son récit, ils préviennent la police. Ils m'ont amenée dans le commissariat. Là, j'étais heureuse. je me dis que ça y est, mon cauchemar, c'est fini. Je vais reconstruire ma vie et je ne verrai plus la famille Okpara. et j'étais la plus heureuse de moi. C'est le coup. Aujourd'hui, pour la toute première fois depuis son évasion, Tina revient sur les lieux de son calvaire. C'est ici, par ce jardin mitoyen de celui de la maison des Okpara, qu'elle a retrouvé le chemin de la liberté il y a sept ans. Une fois traversée la porte à l'arrière, je me dis saute. Je saute. Je vais où après ? Je saute encore. Je continue à sauter, sauter, sauter. Jusqu'à quand je veux me trouver ici. Là, je me dis cours. Cours, Tina. Tu ne cours pas assez, mais je continue à courir. Le fait de courir, c'est aller loin, de ne plus les voir. En même temps, quand je cours, je regarde derrière moi pour savoir s'ils sont derrière moi, on va tuer ou quoi que ce soit. Mais la seule chose que je pense, c'est courir, aller loin. Pour Tina Okpara, reparler de ces événements tragiques est difficile. Mais c'est aussi essentiel pour prouver à tous que l'esclavage existe encore. Annick Fougereau, vous êtes avocate et vous avez fondé l'association SOS Esclaves. C'est compliqué de prouver, de faire reconnaître son statut d'esclaves et d'esclaves. C'est très compliqué parce que le statut d'esclave n'existe pas. L'esclavage n'existe pas dans la loi puisqu'il a été aboli. Et donc, il faut arriver pour pouvoir faire reconnaître le statut d'esclavage à rentrer dans des textes qui ne sont pas faits pour ça. Il faut rentrer dans les définitions du code pénal qui concernent la traite des êtres humains parce qu'on est dans ce sujet-là. Simplement, il faut donner à la justice et d'abord à la police des éléments suffisants pour permettre de faire aboutir une procédure. Et donc ça, ce n'est pas facile du tout parce qu'on n'a pas les outils pour arriver à ça. Alors, quelles sont les armes justement aujourd'hui en France pour pouvoir lutter contre l'esclavage ? Les armes, c'est se dépatouiller, se débrouiller avec l'arsenal répressif existant pour obtenir des condamnations et on en obtient. Mais c'est très compliqué et il faudrait que le législateur veuille bien se pencher sur ce problème qui n'est pas un problème anecdotique du tout, qui existe, qui est dans notre pays, qui est dans la rue d'à côté et donc qu'il faudrait savoir réprimer de manière normale. Tina est libre mais pour elle, un autre combat commence. Faire condamner ses bourreaux mais aussi retrouver son nom de famille biologique et abandonner celui de ses parents adoptifs, Okpara. Cela fait maintenant trois ans que Christophe Lavigne est esclave mais un jour de 1998, sa situation va s'aggraver. Ce matin-là, le jeune homme entame sa journée de travail. À 13h, il rejoint ses patrons pour déjeuner. J'ai fini de travailler, je commence à arriver à la cuisine, ils avaient tout débarrassé, tout ça. Donc, bon, je fais comme d'habitude, je me mets au lavabo, je me lave les mains et tout ça et la patronne commence à me dire mais tu vas te casser au lit, tu ne vas pas manger, tu as vu l'heure qu'il est, ça ne sert à rien, je ne vais pas faire un repas pour toi, tu mangeras mieux ce soir, tu vas au lit. Donc, je n'ai pas trop bien excési parce que j'étais un peu fatigué en même temps. Le jeune homme épuisé ne réagit pas aux propos de sa patronne. Celle-ci commet alors un geste d'une violence inexplicable. Je me retourne et elle prend un couteau et elle me plante entre le cœur et le poumon. J'ai senti une piqûre, une piqûre intense mais sans plus et que j'ai regardé j'avais un couteau planté. Et c'est quand elle a ressorti que je suis tombé par terre. Je suis resté 5 jours avec la blessure pour boursouffler, avoir mal comme pas possible à travailler pendant 5 jours. Jusqu'à ce que ça commence à gonfler, à gonfler, à gonfler, j'en pleurais, j'avais trop mal. Le puits coulés, c'était horrible. Mais bon, il me soignait de temps en temps mais il fallait que j'aille voir un chirurgien. C'était pas... Je savais très bien que là, j'étais à deux doigts de mourir. Je le sentais en moi-même. Petit à petit, Christophe va tout de même finir par guérir de ses blessures. Mais alors qu'il est en convalescence, un jour, son patron, mécontent de son travail, va l'agresser. C'est la foi de trop. Il me faut un coup de poing dans la figure et je tombe par terre et il me dit « Tu refais ça, je te défonce. » et à ce moment-là, j'ai commencé à réagir. Je pense que cette phrase m'a fait réagir et j'ai tout laissé en plan, j'ai tout laissé ce que j'avais fait au four, dans le pétrin, tout ça. Je suis parti en courant et il m'a dit, je me rappelle toujours, il m'a dit « Vas-y, casse-toi, je te retrouverai, je te ferai la peau. » Et à ce moment-là, je suis parti, j'ai couru le plus vite possible au commissariat. Ils ont été affolés, les policiers, quand ils m'ont vu. Je tremblais de partout, je lui ai dit « J'ai juste j'ai envie de porter plainte, j'ai envie de porter plainte, j'ai envie de porter plainte, j'ai envie juste de ça. » Sentant que la situation leur échappe, les boulangers vont tenter en désespoir de cause de discréditer leur esclave. Ils ont appelé mes parents en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, que j'allais peut-être leur téléphoner, comme quoi ils m'avaient donné un coup de couteau, mais ce n'est pas vrai, en fait, je m'étais ouvert avec un ouvre-boîte. Mes parents, ils ont cru mes patrons, mais pas moi. Pour Christophe, ni les blessures, ni la douleur n'ont d'importance. L'essentiel, c'est qu'il est enfin libre. Dans ma tête, je me suis dit « Waouh, je l'ai fait, je suis parti, j'ai réussi à partir. » Claude Almos, vous êtes psychanalyste. Qu'est-ce qui fait qu'on en sort ? Quel est l'élément déclencheur ? Il y a toujours un événement qui fait que quelque chose va faire vaciller l'emprise. Ça peut être une intervention extérieure, ça peut être quelque chose où l'agresseur va trop loin. Christophe dit que c'est une phrase qui a fait vaciller quelque chose. Il ne peut pas dire pourquoi. Cette phrase, c'est comme un message codé, au fond, dans son histoire. C'est comme un rêve. Il faudrait la décoder comme un rêve. Oui, parce que le coup de couteau ne le fait pas partir, mais cette phrase le fait partir. Mais cette phrase le fait partir. Mais ça veut dire que cette phrase est venue frapper des choses chez lui qui lui ont rendu son être d'une certaine façon. C'est comme si tout d'un coup il s'était réveillé. Je peux sortir. Et le cercle magique de l'emprise perverse s'est brisé. Christophe Lavigne a enfin réussi à surmonter sa peur. Il est désormais un homme libre. Un nouveau chapitre de sa vie va commencer. Il doit maintenant s'adapter à une société dont il ignore les codes. Après avoir retrouvé une vie à peu près normale, Tina va mener une longue bataille juridique pour faire condamner ses bourreaux. En 2008, au terme de deux procès, la cour d'assises des Hauts-de-Seine condamne respectivement Godwin et Linda Okpara à 10 et 15 ans de réclusion criminelle pour viol, torture et asservissement de leurs filles adoptives. Durant cette épreuve, Tina aura pu compter sur l'aide bienveillante de son avocate, Martine Perron. Mais aujourd'hui, elle doit lui annoncer une mauvaise nouvelle. Godwin Okpara devrait sortir de prison prochainement. Je sais qu'il pouvait potentiellement sortir à partir du mois de décembre. D'accord. Lui, c'est pas très chiant qu'il sorte. Ça m'angoisse. Je sais qu'il est moins méchant, c'est-à-dire qu'il est pas exactement comme sa femme, mais je sais pas. Pourtant, malgré ses craintes, Tina ne risque rien. Les Hauts-de-Seine ont été condamnés à une interdiction définitive du territoire français. Aujourd'hui, l'ancienne esclave doit plutôt se concentrer sur un autre combat, récupérer le nom de ses parents biologiques. Monsieur Hauts-de-Seine n'est pas digne d'un père. Et je ne supporte pas quand les gens m'appelaient mademoiselle ou madame Hauts-de-Seine. parce que ça me rappelle mon passé. Donc aujourd'hui, j'essaie de reconstruire ma vie et j'aimerais bien changer le fait que j'ai porté le nom de Monsieur Hauts-de-Seine. Monsieur Hauts-de-Seine, pour avancer. Malheureusement, Tina est confrontée à un problème juridique de taille, sa nationalité. Pour l'instant, Tina est toujours de nationalité nigériane. Donc la France ne peut pas prendre une décision sur un citoyen qui n'est pas de sa nationalité, bien évidemment. Donc il faudrait d'abord que Tina obtienne la nationalité française. Et pour l'instant, elle est loin d'obtenir la nationalité française puisqu'elle essaye d'avoir un titre de séjour durable, ce qui n'est pas son cas. Pour la jeune femme qui a vécu plus longtemps en France que dans son pays d'origine, cette difficulté à obtenir la nationalité française est vécue comme une injustice. Je sais qu'ils disent que pour être un bon français ou une bonne française, il faut déjà maîtriser la langue, avoir un travail stable, avoir un logement, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne vois pas pourquoi et à la raison que je n'ai pas le papier français. Aujourd'hui, Tina doit retourner régulièrement en préfecture faire des démarches administratives. Pour elle, être expulsée au Nigeria, son pays d'origine, serait un drame. Car sa patrie maintenant, c'est la France. Après son évasion, Christophe Lavigne, grièvement blessé, reste hospitalisé pendant trois mois. À sa sortie de l'hôpital en 2001, sans nouvelles de sa famille, il est pris en charge par des éducateurs qui le placent dans un foyer. Le foyer, c'est une bonne chose, mais c'était assez bizarre pour moi. Il y avait trop de différences, il y avait trop de changements d'un coup, c'était trop rapide et pour moi, je me sentais encore enfermé, même si on sortait de temps en temps. J'étais paumé, j'étais quand même paumé. Marqué psychologiquement, Christophe est incapable de s'adapter à sa nouvelle vie. Au foyer, il est en lutte permanente contre toute forme d'autorité. Son éducateur se voit dans l'obligation de le renvoyer. Seul et sans ressources, c'est ici, sur un banc, aujourd'hui détruit, que le jeune homme trouve refuge. Je suis allé sur ce banc parce que mon éducateur pensait que je n'étais pas apte à rester au foyer parce que je n'étais pas du tout social avec les gens. J'étais aigri, j'étais méchant, je les ai envoyés bouler tout le temps et il n'avait pas besoin de ça au foyer. Livré à lui-même, Christophe essaie de positiver. Il réalise en effet que malgré cette situation précaire, il ne sera plus jamais l'esclave de personne. Il y a une note, c'est bon comparé à ce que j'ai vécu là-bas. C'est vraiment rien. Moi-même, je savais que j'allais m'en sortir et que j'allais remonter la pente et relever la tête. Donc j'étais certain de ne pas rester là non plus trop longtemps. Après seulement quelques jours, grâce à son expérience, Christophe trouve un emploi dans une boulangerie. Mon premier salaire que j'ai eu quand j'ai retravaillé, j'ai halluciné parce que j'ai vu 3-0 et j'ai dit je suis riche. Je suis blindé de thunes. Alors que c'était juste un salaire normal d'avoir quelqu'un qui travaille. Depuis quelques mois, Christophe travaille dans cette nouvelle boulangerie d'Arcachon. Ce matin, son nouveau patron, M. Lavenne, contrôle l'avancée de la fabrication. Vous avez fait 35 kilos aujourd'hui pour la trad. Le patron n'a pas de soucis à se faire. Boulanger depuis plus de 15 ans, Christophe connaît son métier sur le bout des doigts. Moi, je n'ai pas besoin d'être derrière lui. Je m'occupe du poste pâtisserie et lui, tout ce qui est poste boulangerie, c'est lui qui s'en occupe et qui gère. Aujourd'hui, Christophe peut enfin exercer son métier en toute sérénité. Car malgré ses traumatismes, son métier de boulanger est resté une passion. Le fait de continuer ce métier-là, ça a été une sorte de revanche par rapport à mes anciens patrons. qui croyaient que j'allais peut-être arrêter par rapport à ce qu'ils m'ont fait et qu'ils auraient gagné. Finalement, non, ils n'ont pas gagné parce que je continue et j'aime bien parce que j'adore ce métier. C'est une façon pour moi de me dire qu'ils ont perdu. Christophe a retrouvé un équilibre professionnel. Mais il garde au fond de lui un blocage psychologique. Dans mon métier, je ne me vois pas patron vu ce que j'ai vécu, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas vivre ça. Mais par contre, oui, rester en tant qu'ouvrier et faire mon métier de boulanger, travailler comme il faut et puis peut-être de monter en grade et puis après, peut-être s'installer avec quelqu'un et puis avoir des enfants et une famille, une vraie famille. En 2001, Christophe Lavigne a déposé une plainte contre ses anciens bourreaux. Si je devrais décrire ce que j'ai vécu, ça serait juste l'enfer, le bagne, la prison. Je n'avais pas de vie sentimentale, je n'avais pas de vie personnelle, je ne voyais personne, je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il retrouve Christophe Rafayak, l'avocat qu'il a représenté lors des procès qui l'ont opposé à ses anciens patrons. Salut Christophe, comment vas-tu ? Bien et vous ? Tu vas bien ? Nickel. Je t'en prie, viens. Merci. Il y a longtemps ? Très, 10 ans. Oui, le temps passe vite. Comment dire ? Ça n'a pas changé ? Et toi non plus ? Toujours aussi beau. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Dis-moi. Oh, ben plein de choses. Ouais ? Maintenant, j'ai retrouvé une boulangerie, là, bien. Des bons patrons, super gentils. C'est des bons patrons, ceux-là, ils ne te battent pas, ils te paient. Non, ça va, nickel. Il n'y a pas de souci ? Nickel. Franchement, bon ça. Je n'ai pas intervenu en nouvelle fois quand même. Non, ça va, allez, c'est bon. Cette affaire est très, très particulière parce que nous n'avions pas affaire à une pauvre petite étrangère qui était exploitée dans un appartement du 16e arrondissement. On avait affaire à notre enfant, on avait affaire à un apprenti, on avait affaire à un jeune français. Ça pourrait être, évidemment, quelqu'un de notre entourage. Et là, le fait est que je crois que ça a marqué véritablement les esprits. C'est-à-dire que l'abomination, elle n'est pas liée au tiers-monde. L'abomination, elle est à notre porte et je crois que le diable, il se fige sans doute dans le détail mais là, en l'occurrence, il peut être votre voisin, celui qui vous sourit au quotidien et qui est un monstre. Et c'est un peu l'idée que l'on avait lorsque l'on se promenait à Arcachon dans cette jolie voie piétonnière et que l'on se retrouvait devant cette magnifique boulangerie-pâtisserie avec ces gens qui étaient des gens établis, qui étaient connus, qui étaient appréciés même d'ailleurs par les institutions locales et pourtant, c'était de véritables monstres. Pour toutes ces années d'asservissement, les boulangers ont été condamnés à un an de prison dont six mois avec sourcil et à l'interdiction d'exercer leur profession. Une peine qui laisse un goût amer à Christophe. J'attendais qu'ils aillent ce fait, qu'ils se fassent, on va dire, une bonne peine de prison mais j'étais assez déçu, je pensais qu'ils allaient faire plus quand même. Par rapport à ce qu'ils ont fait, ce n'est pas logique. L'esclavagisme n'est pas inscrit dans le code pénal. Est-ce qu'il y sera un jour ? Est-ce que c'est prévu ? On en est où aujourd'hui ? Effectivement, comme il a été aboli, on ne peut pas inculper quiconque d'esclavagisme aujourd'hui. Donc, on utilise d'autres articles du code pénal. Lesquels ? Alors, il y a depuis 2007 un article contre la traite des êtres humains qui est effectivement très important parce qu'il permet quand une victime porte plainte contre la personne qui l'a traité ainsi qu'elle puisse obtenir des papiers le temps des procès. Donc, on a cette partie-là et on a des articles, évidemment, tout ce qui est séquestration, coups et blessures, agressions sexuelles et conditions d'hébergement contraires à dignité humaine et conditions de travail et conditions de travail contraires à dignité humaine. Donc, on a un arsenal mais évidemment, le mot d'esclavagisme n'existe pas dans le code pénal. Obligée de conserver le nom de famille de ses bourreaux, au moins provisoirement, Tina Okpara tente d'oublier cette frustration aux côtés de ses meilleurs amis, Natacha et Marie Chantal, qu'elle surnomme Tati. La jeune fille les a rencontrées à l'époque où elle prenait des cours de français dans un foyer. Tu te souviens la première fois, Tina, qu'on s'est connues? Tu te rappelles ou pas? Non, pas exactement. Tu te rappelles pas? Timide un peu quand tu étais venue. J'y allais, elle parlait pas. Elle était calme, gentille, douce. Je suis toujours gentille, non? Quand tu veux. D'abord, simples amis, les trois jeunes femmes sont devenues inséparables. Aujourd'hui, la nouvelle famille de Tina, c'est Marie Chantal et Natacha. Dès que j'ai su son histoire, je l'ai adoptée. Je me suis mise à la place d'une maman, j'ai des enfants de son âge et je me dis mais attends, je rêve, je ne réalisais pas. Elle cherchait vraiment un amour d'une mère. Et puis bon, je ne pouvais pas remplacer sa maman, bien évidemment, mais je donnais le peu que je peux donner. Du coup, on est devenus complices. On est quoi? On est tantes, nièces, copines, complices. On fait des 400 coups ensemble. Le soutien de cette famille de cœur est vital pour Tina. Car malgré sa grande force de caractère, elle ne peut pas se reconstruire toute seule. Avoir une famille, c'est très important parce que déjà l'amour que je n'ai pas eu auprès de mes parents parce que je les appelle du jeune et l'amour que je n'ai pas eu auprès de la famille Opara a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je le trouve auprès de Natacha et Tati. Donc cet amour m'aider à avancer, ce sont des moteurs. Ce sont des gens qui me donnent la pêche ou parfois même quand ça passe mal au travail, je les appelle. Je ne sais pas, je pense que la famille c'est tout. Sans la famille, on ne peut pas avancer dans la vie. Une famille. Tina espère aussi un jour en fonder une, se marier et avoir des enfants. Christophe Lavignosi a dû se recréer une famille. Ses parents ne l'ont jamais défendu. Il a décidé de les rayer de sa vie. Sachant que je n'ai plus de famille, mes amis, je les considère un peu comme ma famille et c'est eux qui ont réussi à me remettre à réaimer faire la fête, à réaimer les gens, à rigoler, à sourire, à faire plein de choses. Ce soir, Christophe a rendez-vous avec Priscilla et Grégoire, ses deux plus vieux amis. Ça va bien ? Et toi ? Ça va ? Bien. Ils ont connu Christophe au moment où il recommençait à travailler. À cette époque, le jeune homme était inadapté à la vie en société. Quand on a rencontré Christophe, en fait, il était vraiment dans son monde. Il n'était pas au courant des choses qui se passaient autour de lui. Donc, on a essayé quand même de lui montrer des choses et de lui faire comprendre qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'il fasse et pas d'autres. Grâce à ses amis, l'ancien esclave parvient tout doucement à s'adapter au monde qui l'entoure. Tout ce qui était loyer, tout ce qui était paperasse au niveau administratif, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça. Greg m'a beaucoup aussi, on va dire, conseillé, parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils. Et c'est vrai que c'est important qu'on n'a personne derrière soi et qu'on n'a que deux amis auxquels on peut faire confiance. C'est vrai que c'est vachement important. Vous êtes bien comme ça, non ? Asservie par ses parents adoptifs, Tina n'a jamais pu aller à l'école. Mais grâce à des années de travail acharné, elle est parvenue à devenir auxiliaire de vie dans une maison de retraite. Ce choix de métier, en fait, c'est très important pour moi parce que l'amour que j'ai dans mon métier, je ne pense pas que je l'aurai ailleurs. Bon, je peux partir maintenant ? C'est assez. À tout à l'heure. Avec son équipe, la jeune femme s'occupe d'une trentaine de patients. C'est une lourde tâche. Mais Tina s'en acquitte consciencieusement. La solitude d'une personne âgée dans sa chambre ou quelqu'un qui peut-être à un moment ne va pas être bien. Nous, on va peut-être passer sans faire attention. Elle, elle va avoir le souci de lui remonter le moral ou d'apporter une présence. Pour Tina, exercer ce métier alors qu'elle n'a pas fait d'études est une grande fierté. Mais désormais, elle veut aller plus loin et devenir infirmière. Au fil des années, ceux qui furent autrefois des esclaves ont su briser leur chaîne pour reprendre leur destin en main. Ils ont compris que la liberté n'est pas un droit mais un combat. Même s'ils restent marqués dans leur corps et dans leur cœur. Laissez ça derrière moi, ce n'est pas possible. Non, parce que j'ai la cicatrice et la vie. Ça, je la vois tout le temps quand je vais me doucher et donc quand je pars à la plage et tout ça. Mais après, c'est ma vie, je veux dire, je vais vivre avec. J'ai fait le deuil, je fais le deuil de cette histoire mais voilà, c'est ma vie, je vais vivre avec. C'est comme ça. Je sais que mon passé est lourd mais ce n'est pas pour autant que je vais me baisser les bras. Je vais continuer à battre et j'espère que je vais y arriver.